Pour étudier ces rapports, on aura besoin du budget. La coupe des cadres, on l'appelle consignement, la coupe des consignes, et la vue de l'alcool du médecin. Alors pour construire la coupe des cadres, c'est un problème, mais vous allez schématiser tout d'abord l'ouverture en arrière, le stèche-là en arrière, la barre de rapport assis, et les deux coups. Là c'est la gauche, et là c'est la gauche. Par la suite, vous l'êtes immédiatement en place, traché. Et en arrière, vous l'êtes immédiatement en place, traché, deux autres. D'accord ? Vous avez à gauche le second 2 de l'heure. Et vous l'êtes immédiatement en place, il compare à vous. Vous avez ici le 3 carrément, le 2 établis, la 4e, c'est la gauche, c'est la supérieure. De l'autre côté, comme c'est une coupe des cadres, vous avez la même carte supérieure et la grosse de la six gosses. La grosse de la six gosses, et la grosse de l'heure, tous les deux, vous avez une propre coupe des cadres, c'est la coupe des cadres. Par la suite, vous aurez des structures carrément. Vous avez le nez, le comment de la 20K, c'est qui ? Le nez Rédiq-Droa. Et vous avez dans le problème de notre côté, le Rédiq-Lykoch. Les nerfs postérieurs, maintenant vous avez les nerfs bac. Le bac gauche est en dehors de la crosse de la horde. Et le bac droit est en dehors de la crosse de la six gosses. Le vin gauche est en dehors de la cloche-là, et le vin droit est en dehors de la cloche-là. Et le vin gauche, ici, il va donner quelle mer ? Le riz de la roche, sous la cloche-là, dans l'ombre de la cloche-là. Là, vous allez trouver la même humilatineuse, et tout à fait en Indien, vous allez trouver le sympathisme au reste. Vous allez construire le vin, je répète, vous gématisez une dernière de ce terme-là, les deux poumons. Par la suite, vous mettez en place la trachée derrière elle et l'osophage. Par la suite, la crosse de la roche, la végétale et la crosse de la cérusse. Vous avez deux ailes antérieures qui sont déclinées, et deux ailes postérieures qui sont les bas. Par contre, le bac gauche est en dehors de la cloche, et le bac droit est en dehors de la cloche de la cloche. Et le vin gauche est en dehors de la cloche de l'osophage. Alors, pour faire des rapports, on écrit tout simplement, regardez bien, quand je vois un peu la brosse de la cloche, on écrit tout simplement de la gauche. De la base antéro-l'atérale-gauche, parce que c'est la gauche qui s'est bien à la droite, de la base droite et postéro-l'atérale-droite, de la base supérieure, et de la base... La base antéro-l'atérale-gauche est en rapport avec, la base supérieure est en rapport avec, et la base supérieure est en rapport avec, et la base intérieure est en rapport avec. C'est clair. Alors, regardez, on va commencer par la base antéro-l'atérale-gauche. Et on va jusqu'à une une à l'espoir. Alors, la base antéro-l'atérale-gauche est en rapport avec, la plètre de l'osophage gauche, le quinnus, le nerf crénique gauche, le nerf bague gauche, le pétus cardiaque superficiel, une chaîne à plètre de l'osophage. La base antéro-l'atérale-gauche est en rapport avec, la plètre de l'osophage gauche, la plètre de l'osophage gauche, le pétus cardiaque superficiel, une chaîne à plètre de l'osophage. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 5. 4. 5. La bêtape supérieure, la trachée, le pétus carnetromo, accélérée à supérieure le mètre romand, l'osophage, le mètre liguement, gauche évidemment, et le canal torse. Le géolithique et le canal torse. Si. La bêtape supérieure, trachée, le pétus carnetromo, osophage, le rignuement, le canal torse. C'est clair. La base supérieure. La base supérieure, c'est ce que l'on appelle la base basculaire, parce que c'est à partir d'une aile que l'essent les trois trachées. Elle est barrée par le trombe et le bradio-séphalique gauche. Qui va créer ici deux espaces. Cet espace, on l'appelle l'espace trachéa, parce que c'est en avant de la trachée. Et cet espace s'appelle l'espace latérotrachéa gauche, parce que c'est à la gauche de la trachée. Et on l'appelle l'espace latérotrachéa gauche de bourge. D'accord? L'espace faites à la trachée et à droite, par le trachéa central. Et là, on sete l'Home à tout le monde. Et c'est la première via la réduction. D'accord? l'espace pour l'espèce maintenant l'espace a un église dans une autre partie des gauches. Un espace est l'aigle. Pour tout à l'heure, je vous conseille le plus en plus. Une église qui est au indien de la carrière et le début du cycle de l'esprit. D'accord ? Maintenant, l'espace à l'intérieur de la terre à l'intérieur de la gauche nous pose la terre à l'intérieur de la gauche du Bourgerie. C'est une vue latérale gauche. Vous voyez ici la trachée. Et là, on a la gauche très trachée. Cette espace qui rentre à l'intérieur de la gauche du Bourgerie est limitée par la carottie du pneumique et de gauche en avant et à droite, en arrière et à gauche, la sous-clavière gauche, en bas et en dehors et en haut. Je trouve que l'on est en milieu d'un peu séparé gauche pour le moment où l'on m'a lâché l'avant la mètre, parce que l'on est un petit peu anti-détain. Oui, je le dis. Pour le moment où l'on est en milieu d'un peu séparé gauche. Quelle est la trachée de cet espace ? En fait, au niveau de cet espace, vous voyez deux nerfs qui vont se croiser. Le nerf prénique gauche qui va vers l'avant, qui croit des points anti-détain. Et le nerf vague gauche qui va vers l'avant vers l'arrivée. Donc, au niveau de cet espace, se croisent le nerf vague et le nerf prénique gauche. où les nerfs va vers l'avant. D'accord ? Le prénique va vers l'avant, qui va vers l'arrivée. Et le vingtaine, qui va vers l'arrivée. Et comment est la forme de la face pulmonaire ? Et la forme de la face pulmonaire. Et là, pour répondre à votre collègue, tout à l'heure, vous avez pensé là. La face pulmonaire, elle enjambe le péticule pulmonaire gauche, et même la délocation pulmonaire, parce qu'elle est unie à la délocation pulmonaire ou à la délocation pulmonaire gauche, pas à droite. Elle est unie à la délocation ou à la branche gauche par le ligament artériel, qui est un canal et qui va se terminer à l'arrivée. Ce canal artériel, ce ligament artériel, va diviser cet espace en deux. A droite, vous avez trouvé quoi ici ? Le borbillon cardiaque du ligament artériel. Et à gauche, ce qui se passe, c'est le passage du nerf réglement. Au-dessous du sépondeur. Alors, vous voyez ici le ligament. Et là, vous voyez, le nerf va donner le nerf réglement ici. Voici le borbillon cardiaque du ligament artériel. Et voici là, le nerf réglement gauche, qui va sous le sépondeur, et va monter par la suite d'ici, dans l'angle frontéolatéral gauche. Elle a une vague, revers, le ligament. Est-ce que c'est clair pour les rapports là ? On a un coup de vite fait. Voilà. Alors regardez, les rapports de la face frontéolatérale gauche. Je cite. Plein et le pouvant gauche. Finus. Plénide gauche. Vague gauche. Lexus cardiaque. Supervis. Les rapports de la face droite. Je cite. 24 terrières. Traché. Lexus cardiaque. Profond. Osotra. Regulant gauche. 42. Encore que nous, le régulant gauche, qui est à la fois, 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 D'accord ? La face supérieure, vous avez l'espace pré-pragéa et l'espace de la caractérale gauche. Pré-pragéa est limité par la calorique primitive dans la caractérale de la caractérale gauche à gauche, le sépondeur de la barre en bas, et dans la caractérale gauche gauche. C'est là où on monte un terme de l'émolite. L'espace de la caractérale gauche de Bourgeoisie, qui est limité par la caractérale de la caractérale gauche, la sous-clavière gauche à gauche, en bas, où c'est le pont de la haute, et en gros, le plan de la caractérale de la caractérale. C'est là où se clouardent le plan de l'émolite. La face inférieure répond à la difficultéation de la caractérale du Bauer, à laquelle il est unie par le mouvement inférieur, mis en espace en deux, à droite, le long de l'émolite en cartérale de l'émolite, et à gauche, tous les passages du maire rigolent gauche. Le segment 2 de la haute, évidemment, enjambent le segment 2 de la haute, enjambent le petit culponet que. Alors, passons aux questions, on va voir ce que vous avez compris. La face inférieure, en gauche. Ah, vous l'avez compris, je ne sais pas le règle que j'étais au fond. La face inférieure est à gauche du segment 2. Réponse. On est au milieu gauche. Oui. Oui. On va gauche. Oui. C'est la question d'in YEJù ? mysteries vers la population. Oui. À la chelle de pratique médicinale, enérieure gauche, au vaisseau de la cixt길ière à gauche ? Non. À BD. La face postulée vient tout boxer ? Répond. À la portion extra-péd injections d'un numérique La carte suivie. Oui. D'accordé? Oui. Répond à la base quantité de la latérale droite de l'attaché, donc de la latérale gauche de l'attaché. Où est-ce que l'on se voit? De la gauche. Canal thoracique. Engrène une déviation latérale gauche de l'attaché. L'erreur. 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 A. B. La portion horizontale de la côte de la haute. L'erreur. À droite, à l'attaché et à la même charte supérieure. Oui. À gauche, à gauche. À droite. En haut, au gros ton intérieur de la tête et du cou et du membre supérieure. Ils prennent des sens, là-bas. En bas, à la veine pulmonaire gauche, qui fait partie du véhicule pulmonaire. Et en arrière. Et en arrière au belant de la sigle. Non, parce que c'est un rapport de la base. Toutes les autres les perables. C'est un rapport de la base. En arrière. En arrière. En arrière. En arrière. En arrière. En arrière. A. En arrière. 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 La branche de droite de l'artère primonètre sans les ligaments athènes. La branche gauche pour la duplication. Elle présente une partie horizontale et une partie descendante. Elle présente la sinus de Valsalvin en regard des vals de cymoïdes. Oui. Elle présente un exercissement grand sinus. A, D. La branche de droite de l'artère primonètre sans les ligaments athènes. La gauche pour la duplication. Elle présente au 3V2 principalique. 3V2 principalique. La gauche qui limite la baguette pour les deux espaces. Pour genir, on ne peut pas qu'à. Dans sa portion horizontale, on est avant et à gauche. On est régulant droit. Le lèvre régulant à gauche, il existe un régulant droit. Aujourd'hui, c'est pour le bras. Le chien, c'est pour lui. Elle présente à l'arrière et à droite. A l'angle, c'est pour lui. Le chien, c'est pour lui. Il y a quelque chose de gauche. Il y a quelque chose de gauche. Elle donne la simple branche de la méra à droite. La branche. D. D. E. Qu'elle. Ça va, pas rien de jouer. Vous savez, on a. Il y a quelque chose de là. Il y a quelque chose de là. Alors, je fale sur le basse. Je ne parle pas. Il y a quelque chose de là. Il y a quelque chose de là. Il s'est dit au basse. Vous voyez, je ne parle pas. Ah ! Et enfin, on est en contact anti. Allez-je, vous voyez. Vous voyez, je ne parle pas. Je ne parle pas. Vous voyez, je ne parle pas. Je ne parle pas. Ça fait une seule circonférence. Donc, c'est contenu, on lit sur cette circonférence. Sans segment, horizontal, se projette dans le reste de 4. C, D, E. La face posterior de droite est dans le point vert. Le bon droit de nos opages. Le réculent gauche. Le pneumogastique gauche. La plèbre, le poumon gauche. L'attaché, B. C, la croce de l'âme. Elle étend pour l'épiciatrice du bonheur de droite. Sa partie horizontale présente deux courbures à combien l'idée intérieure est droite. Intérieure, parce qu'elle en jambe. Moi, j'ai l'occasion des chaînes. Elle regarde de là. Je me prie que de regarder un chemin. La face supérieure du segment 2, par rapport avec le véhicule du bonheur droit, gauche. La face supérieure de sa portion horizontale, ça s'appelle la face basculaire. Sa portion horizontale est recouvrée en partie par le médical. C'est bon ? Non. Il est extra-pélicatrice. Il faut le segment 1 et après le médical. B. D. 17. La grosse valeur. Possède deux courbures. 1 ascendant plus horizontale. C'est temps de l'épiciatrice du bonheur droit. Le 3 et des caprices. La grosse valeur. Personnellement, la grosse valeur est propriétaire. C'est temps d'attendre. C'est temps progressif. Sans les poids ascendant et contenu avec le bonheur droit, dans le médical du ciel. Il s'est émouté, il y a du plan à l'offre. Il s'est émouté, il s'est émouté, il s'est émouté. 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 Il s'est émouté. Il s'est émouté. Il s'est émouté. Il s'est émouté, il s'est émouté. 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 En nombre de là, il s'est émouté, C'est un sage. Le segment 3. Le segment 3. Le segment 3. parce que c'est une vue postérieure. Si on enlève le rachis, vous avez ici l'or qui est rouge et les rapports postérieurs, qu'est-ce qu'il y a en arrière ? C'est tout ce qui cache l'or rouge. Alors qu'est-ce qui cache l'or rouge sur ce schéma ? Le canal thoracique, plutôt la portion horizontale des veines est-il gauche ? La huitième veine intercostale, l'extérieur gauche, quand on voit l'or qui se jette toute seule dans les grandes veines est-il gauche ? Je te dis, qu'est-ce qu'il cache aussi en arrière ? Aller, en choquant, en arrière, le sympathique thoracique en arrière, c'est en trois, c'est une vue de l'or rouge, et l'orache aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en arrière, c'est en trois ? Le canal thoracique, bien que le trajet du canal thoracique est complexe. Donc, avec le canal thoracique en bas, il est derrière l'or, par respect qu'il va monter dans la bisectrice de l'or, fait par l'or, et par la suite, il va pousser dans l'intérieur de l'or, et par la suite, il va pousser dans l'intérieur de l'or gauche, pour se jeter dans l'or, dans l'ambiance de l'or gauche gauche. Donc, c'est quand même, j'ai mis le soutenir. Donc, le trajet est un peu plus gros. Bien, donc, en arrière, le canal thoracique, les vénes et les gosses totales, dans la fonction du ventale, on dit que l'intercostale thoracique gauche, dit, les artères, ah, je vais vous dire, pour un domaine, les artères, l'intercostale thoracique. Est-ce que c'est bien ça ? Ben, un domaine pour le nez, le samarit, et le samarit thoracique gauche. Gauche, je vois, oui. Ah, oui. Un domaine de la constatrice. Le monsieur de la forme antérieure de ces condomans. Si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a en avant ? Que c'est pour toi, ça, ce schéma ? Et bien sûr, le ridicule du premier dos et l'osotrage. Mais c'est alors, hein ? Qu'est-ce qu'il y a à nous, maintenant, pour ce schéma ? Ça m'a. La grande vénes et gosses est l'osotard. Et on a cité tout le temps. Allez ! Je donne un jour, donc l'osopage nous l'a dit, que le segment 3 dans l'osopage, que le segment 3 dans l'osopage, et l'osopage thoracique, se croisent en x allongères. Donc ce sont des rapports dynamiques. Je n'ai pas eu quelqu'un au cours très strict sur les scientifiques, en obtenant des rapports qui valent les cours scénographiques. En regard de T8, en regard de T10, en regard de T11, en regard de T12, parce que, par exemple, en regard de T10, les meufs qui disent, le zopage est en avant. Voilà. Et en regard de T7, ici, le zopage est en avant, et à droite. Et en regard de T4, il est quasiment à droite. vous voyez donc, on le considère comme un rapport entéro tout au long. Qu'est-ce qu'il y a à gauche maintenant ? Alors, à gauche, vous en avez vu qu'il y a zégoçon, plutôt qu'on s'adapte dans un plan plus postérieur. À gauche, tout simplement, la mer et le courant. Et d'ailleurs, le segment de droite dehors laisse toute une empreinte sur le point, sur la face d'interne du courant. On la voit très bien. On voit les schémas bien, parce qu'il n'y a pas de plus. Mais, tout le schéma de l'air, oui, il s'agit de la poilée. Elle est aussi pour toi, vous êtes d'accord ? Tout le schéma de l'air, qu'est-ce qu'il y a en avant à droite ? Nos oeuvres, c'est le blogement, on n'y a pas de plus. Qu'est-ce qu'il y a strictement à droite ? La grande et la zégoce. Et dans la visite crise de l'ombre, où est-ce que vous avez ici ? La grande et la zégoce. D'accord ? Et à gauche, ici, la pleine et le poumon. Les élimines à zégoce, c'est pendant sa fin, tout ce que je pense qu'il y a. Et vous voyez ici qu'il y a un libérant, qui s'appelle les lignes de l'ombre qui va séparer de nos oeuvres et de l'âme. En tout cas, l'art, la zégoce, elle, c'est la pérésof. C'est une réforme de l'âme. C'est une réforme des mâles. En tout cas, c'est un organe, c'est une réforme de la haute, en lieu d'affleter quatre douze ou quatre d'une muñed. On a des calométres, les autos, les calométres, l'alk росine, je ne peux pas parler d'un rapport ou quelque chose du fait mais, mais, sauf que si c'est un truc ponctuel, à un non-trainant, j'en ai un truc de la peau. A malheureusement, il y a sa chance, il y a la mesure de la hauteur. Je n'y peux pas grand-chose. Donc, par exemple, je vais y téléphoner. Le canal est classique. Le canal est classique. Dans l'ensemble, dans la partie basse, c'est un rapport mystérieux. Mais dans la partie haute, c'est un rapport droit. Voilà, postéronomant. Par rapport à quoi, c'est un rapport mystérieux. À quel est cet rapport droit ? On n'a qu'à cet rapport, c'est une loi. Ça signifie l'oblifuité. Mais ça, moi, je n'ai pas de question. Donc, je trouve une question sans question. Ce qui est un roche, c'est que le rapport de nos otages avec la langue, c'est un croisement, on dit que c'est un enjeu, et qu'on peut considérer que c'est un rapport droit, qu'on a un rapport inférieur ou à un rapport entre le droit, vu ce croisement en X à l'onger. Le canal thoracique, quand il quitte, quand il bout d'une olépiste, c'est, en regard de T12. Donc, c'est un rapport extérieure, ici. Et quand il montre dans la bicyclise de l'ordre, c'est un rapport. Les vénigas d'égos, en tout cas, il y a des moments que c'est ponctuel, c'est pas compliqué. C'est un rapport. La huitième vén, c'est un rapport. Les intérêts de l'éducation, c'est un rapport. Ça ne veut pas dire que c'est pas clair. Ça veut dire que ce livre n'est pas clair. C'est la façon de poser des questions. Et ce n'est pas le problème, parce que le contenu est là. Je ne peux pas le déployer. Vous voyez ? On joue, vous avez une question. Est-ce que ça passe problème ? Je ne sais pas. 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 On t'entend bien. Alors, mon avis, le cadavre de la cible, les vénézies de l'os, les vénézies de l'os, les intérêts de la cible, les sympathies de l'os et le rachat. En avant, le véhicule primonial gauche et l'osopage qui se trouve à l'indiculatomique s'attendre. À droite, la vénézies de l'os et l'osopage. Et l'osopage, vous attendez, la vénézies de l'os et l'osopage. On voit ici. Et je sais, T8, c'est une particulière société qui passe par les cas théoriques qui arrivent, c'est le groupe T8. Vous avez la hausse ici. 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 Vous avez ici le sympathique thoracique, la prévenue du montant. Nous n'avons pas l'osopage de la hausse. Le canal thoracique, à droite, et la grande hausse. À droite, parce que la hausse, c'est le principal. Alors, je trouve que l'on arrange tout. Là-haut, c'est le principe descendant vraiment, à la vénézies d'os à droite. Oui. Oui. À la vénézies d'os accessoire à l'arrière. Oui. On y est à la vénézies d'os à gauche. On y est à la vénézies d'os à droite. Oui. On y est à la vénézies d'os. On y est à la vénézies d'os à droite. Oui. Alors, A, Il ne faut pas mettre l'osophage à tous les coups, à tous les coups, l'osophage n'est jamais sur le même plan que là-haut. Donc c'est un rapport en théo-haut. Par exemple, il y a un rapport bien précis, il y a un rapport en théorie, etc. Il y a une idée, il doit s'exprimer en arrière, etc. Il y a une question qui peut être en arrière, mais il doit s'en dire, il doit s'en dire. Il doit s'en dire, il doit s'en dire, mais il doit s'en dire. Il doit s'en dire, il doit s'en dire, il doit s'en dire. Il doit s'en dire, il doit s'en dire. Ah, je suis sûr, parce qu'il y a un grand grand grand, le schéma est de toutes les réponses. Le schéma est de toutes les réponses. Mais, question numéro 8, ça va pas être une question d'un petit petit ici. Concernant le sépement de l'os, quelles sont les propositions qui sont réalisables ? Au niveau de D6, la phase antérieure de l'osophage, il répond qu'on fait du milieu pulmonaire et de l'osophage. La réponse est oui, parce que c'est du niveau du pédiculcule. Dosa 1 et à gauche. L'osophage thoracique répond à la même azédose. Ça n'est pas à gauche parce que c'est A, à gauche. Au niveau de D7 et 9, la phase dosale de l'osophage thoracique est croisée par les mêmes pieds azédose. Oui. Je crois qu'il ne peut croiser pas par la proportion horizontale. Au-dessous de D10, l'osophage est séparé de l'osophage par le diamètre. Oui. À la fin de D10, c'est-à-dire que moi, il l'a misé. Le D12, nous, c'est que l'espace environnement est destiné à l'ostérieure. Quel n'est pas le pont dessous entre D10 et D12 ? L'osophage est en avant d'avant. Ecoutez, le correctement qui s'allongeait. Rémi l'osophage est en avant. L'osophage est en avant. L'osophage est en avant d'années. L'osophage est en avant d'avanie de D12, à l'osophage est en avant d'avanie de D11. L'osophage est en avant d'avanie. La seule origine, elle est à droite de la lune immédiate, à gauche. La seule origine, elle est à droite de la lune immédiate, elle est obligée d'en bas et à gauche. En bas et en bas, en bas et en bas, sont en route autour du canal thoracique. Ça fait que sont en route et toutes deux choses. Elles donnent toutes les atelettes postales dans une affaire. B, 22. D'abord, la thoracique donne toutes les quotas réglementées qui sont un de ses groupes plus qu'ils. Est-ce qu'elle donne la totalité des atelettes postales ? Donc, il y a des autres machins. Pas des atelettes agréniques sublèrent à l'intensité A et accompagnée d'une arébénique. Les larments branchiques, ou les Gilles, 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 ou les Gilles. Il joue au segment du tour. La horte thoracine à coupe colladérale. La horte laurocine commune ou primitive. C'est la même chose ? Non, c'est tout la même. Les athènes pénibles inférieures. La horte, c'est en dépendance de la horte abdominale. D'accord ? Je l'ai rendu la horte abdominale. Les athènes pénibles supérieures. Les athènes pénibles inférieures. Les athènes infrécostales inférieures, entre trois et onze, quatre à douze. C, D. Citer les athènes de la horte la horte. Citer les athènes de la horte doracique. En quand même, définit le pictoine des choses d'un article thoracique. Alors, cœur, tête et cou, et encéphale, membre supérieure, paroi thoracique, médiastin, et ? Appointe l'ombre et pédiaire, particulièrement de l'ombre non, non. Citez les deux affaires essentielles qui sont paroi thoracique, chose ouf, ou quoi attendez-vous ? Ah, les questions c'est l'article. Vous êtes mal ? Bien à deux. Bon courage.